Salut Roch. Salut. Je t'amène ce matin sur la rivière Cabaneau. Je vais te parler de plusieurs aspects de la rivière puis on va aller visiter quelques points d'accès aussi. Alors tu vois ici on est au bord du lac Long. Le lac Long qui part la rivière Cabaneau rejoint le lac Témiscouata. L'eau du lac Long se jette dans le lac Témiscouata en fin de compte. Peu de gens réalisent, peu de gens connaissent ça. Puis c'est le départ d'un long parcours pour la rivière qui va terminer sa course à Cabaneau. Le lac Long autrefois s'appelait le lac Cabineau et la rivière Cabaneau aussi s'appelle la rivière Cabineau. Alors tu vois qu'ici on a quand même un beau point de vue sur la rivière à partir du pont de la rue du pied du lac. On est à Rivière Bleue puis c'est vraiment accessible comme endroit. Puis on voit que l'eau est très belle, très claire. Ici c'est très différent. Tu vois qu'on n'est pas dans la section de méandre. On n'est pas dans la section sur le sable. On est vraiment sur la roche puis la rivière est beaucoup plus rectiligne. On arrive au camping municipal de Sainte-Euseb, qui est peu connu, mais qui donne vraiment un super bel accès à la rivière. Je suis venu camper ici l'autre jour avec ma fille. C'est un bel endroit pour se baigner, profiter de la rivière. Tôt durant l'été, au printemps, c'est vraiment une belle petite rivière pour pratiquer, pour apprendre le canot puis le kayak. Il y a quelques petits rapides, de l'eau vive un peu, mais vraiment rien pour se casser le cou. Ça fait que pour pratiquer des manoeuvres de base, pour initier les gens au canot kayak, c'est vraiment une belle petite rivière pour ça. Comme c'est une rivière qui est peu profonde, qui est exposée au soleil de l'après-midi, ça fait une rivière qui peut se réchauffer assez rapidement. Malgré ça, on retrouve de la truite, on va retrouver aussi du meunier. Le meunier, les gens vont souvent appeler ça de la carte. Puis plusieurs espèces de petits poissons, on va appeler ça des poissons fourrages, qui vont servir d'alimentation aux poissons qui sont plus gros. On est sur la route de la rivière, qui donne accès au village de Sainte-Euseb, puis on arrive au pont qui traverse la rivière Cabaneau, encore une fois. On est à peu près à mi-parcours de la rivière. Ici, on est à l'endroit du pont de la 232, qui traverse la rivière Cabaneau. C'est un endroit où est-ce qu'on retrouve quand même souvent des pêcheurs, malgré que c'est un endroit qui est privé. Il n'y a pas d'accès public en tant que tel ici. Pour la plupart des gens de la région du Témis, la 232, ce n'est pas la 232, c'est la route du saut. Bien, la route du saut, en fait, on l'appelle comme ça parce qu'il y a un saut, il y a une chute. C'est une chute d'une dizaine de pieds à peu près, peut-être un petit peu plus, qui est pas loin d'ici, sur notre gauche. Encore une fois, c'est sur des terrains privés. Puis les gens qui vont descendre la rivière en canot, en kayak, bien, peuvent contourner la chute par un portage qui se trouve de l'autre côté de la rivière. On se dirige à l'endroit où est-ce que la rivière Cabaneau se termine, en fin de compte, où est-ce qu'elle se jette dans le lac Témiscouata. C'est une rivière qui, surtout de sa longueur, du lac Long aller jusqu'au lac Témiscouata, si on suit vraiment le cours de la rivière, on suit les méandres. C'est une rivière qui fait 41 km de long. Par contre, si on y va à vol d'oiseau, disons, en ligne droite, c'est plutôt 26 km de distance. Ici, on est à l'endroit du pont de l'autoroute 85. On est juste sur le dernier tronçon de la rivière, où est-ce qu'elle adopte un cours beaucoup plus lent, beaucoup plus large aussi. À Cabaneau, il y a plusieurs accès à la rivière. Notamment, on a ici un petit parc sur le bord de la rue commercial, petit parc public, le pont d'air commercial ici, le pont d'apéciclable, puis, enfin, le pont ici, un petit pont pédestre qui se trouve dans le parc La Soleil, puis qui donne accès au parc des oiseaux, juste à côté ici. Alors, après 41 km de rivière, depuis le pied du lac Long, on est rendu finalement au bout de la rivière Cabaneau, où est-ce qu'elle se jette dans le lac Témiscouata. Ça permet de comprendre l'importance de préserver la qualité de l'eau de la rivière Cabaneau, parce que le lac Témiscouata, c'est la prise d'eau potable d'environ 5000 personnes au Témiscouata. Donc, pour bien des gens, l'eau du lac, c'est l'eau du robinet. Je te remercie Michel, ça a été bien agréable. Ça me fait plaisir. On se revoit sur une prochaine rivière. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada